César Moro César Moro Je vais commencer par présenter les invités, les participants de cette table ronde et ensuite je prendrai la parole pour faire une petite présentation de César Moro et le surréalisme. Donc d'abord, après moi, il y aura Henri Villard, ici à ma gauche, maître des conférences de l'université de Poitiers, qui fait partie du groupe de travail de la collection Archivos. Donc là, on présente la collection Archivos en son fonctionnement. Ensuite, Daniel Lefort prendra la parole. Daniel Lefort est un spécialiste en lettres modernes qui a enseigné à plusieurs universités françaises. Mais il y a eu une carrière d'enseignement à l'étranger, surtout une intense activité culturelle, diplomatique, on peut le dire, conseillé culturel, et surtout au Pérou, entre 1886 et 1890. Et c'est là qu'il a lié des liens d'amitié avec des grands poètes comme Emilio Rolfo Esfali, Javier Sologuren, Antonio Cisneros ou comme le peintre Fernando de Cisne. Il a été aussi à l'origine de beaucoup de manifestations scientifiques, le colloque international sur le surréalisme, qui s'est intitulé « Avatar del Surréalismo en el Pérou » en 1990. Et il a aussi été à l'origine de l'exposition « César Moro, una retrospectiva de la hora plastica » en 1990. Tout ça pour vous dire que c'est un spécialiste du surréalisme et notamment de « César Moro. » Ensuite, je donnerai la parole à Juan Manuel Bonnet, directeur de l'Institut Salvat, ce que tout le monde connaît ici, je pense, poète et critique d'art et de littérature. Il a fait beaucoup d'essais et de monographies sur différents artistes et poètes et surtout spécialistes de l'avant-garde artistique. Et finalement, je donnerai la parole à Gaëlle Ourdin, qui est docteur de l'Université de Toulouse, qui a fait une thèse intitulée « Le secret dans l'œuvre poétique de César Moro, une écriture de l'identité ». C'est peut-être qu'il finira, il fermera la table ronde et il nous parlera justement de l'œuvre poétique de César Moro. Maintenant, je vais vous présenter Moro à travers justement son rôle comme surréaliste au Pérou. César Moro n'est Alfredo Quispe Asim, en 1903 et il décidait en 1956. C'est un poète, c'est le poète surréaliste péruvien. C'est un poète au parcours singulier parce que la plus grande partie de son œuvre fut écrite en français, qu'il est devenu une figure référentielle au Pérou, malgré une absence presque totale de diffusion de son œuvre. Et il a été surtout, par l'impact d'un seul recueil en espagnol, « La tortuga y cueste », paru après sa mort. C'est une des œuvres les plus marquantes du surréalisme péruvien et, je dirais, de l'avant-garde latino-américain en général. Alors, César Moro a un rôle capital dans la diffusion, l'adoption, la digestion du surréalisme au sein de l'être péruvienne et, plus précisément, de la poésie, comme poète et aussi comme, on peut dire, agitateur culturel. Il faut penser que lorsque César Moro revient à Liman, il a passé huit ans à Paris, entre 1925 et 1923, à la fin de 1933, il arrive dans un milieu assez conservateur. Stéphane Bassu, un spécialiste de cette époque, il dit qu'il était difficile de trouver en Amérique latine un milieu plus hostile et plus fermé à l'esprit rénovateur de l'avant-garde que la ville de Liman. Donc, c'est dans ce contexte que César Moro revient au Pérou, fin 1933, après avoir vécu huit ans à Paris dans un engagement total, inconditionnel et passionné avec le surréalisme au sein du groupe d'André Trèves Breton. Ce jour en France est déterminant pour l'expérience surréaliste péruvienne. Et pourquoi ? Parce qu'il fait sienne, les pratiques sulfureuses, la provocation, l'anticonformisme et un esprit de révolte permanent. Alors, la place fondamentale de Mont-Holland ne veut pas dire que le surréalisme était un méconnu au Pérou avant son arrivée et son retour. Malgré ce contexte défavorable, un peu favorable aux avant-gardes, celle-ci existe, il s'exprime de manière rigoureuse. Il faut voir par exemple quelqu'un comme Vallejo et le recueil triste, c'est dire à quel point les avant-gardes sont rigoureuses, c'est une forme de résistance. Et il y a des poètes comme Javier Auri, auteur du recueil Hollywood en 1931, et Amilio Rolfo Westphalen avec le recueil Las Isulas Extranias, qui connaissent déjà assez bien quelques textes sur la liste et se sentent proches de leur proposition poétique. L'arrivée de Moro est essentielle, surtout parce qu'avec lui, il n'y aura pas que des textes. Il y aura un esprit, il y aura une action, et en plus des hommes. Mais quand on parle de surréalisme au Pérou, qu'est-ce que cela veut dire ? Il n'y a pas eu un mouvement surréaliste, franchement, au Pérou. Basiu dit la chose suivante, il est impossible de parler de mouvement surréaliste, mais paradoxalement, celui-ci exista à travers l'activité de deux hommes. C'est Salmoro et Amilio Rolfo Westphalen. C'est avec eux qu'on sentit une sorte de flambée surréaliste, grâce à la passion et à la constance idéologique et artistique de ces deux poètes. C'est à travers eux que le surréalisme s'est manifesté, et que son influence est restée profonde. Il parle de quelque chose qui me semble une belle formule. Au Pérou, il y a eu un air surréaliste qui a pris forme et s'est installé de manière durable. La preuve, c'est que les générations ultérieures de poètes, surtout la génération de 50, qui a de très grands poètes, tels que Jorge Dordio Eyrson, Blanca Varela, Javier Sologuren, ce sont des poètes que l'on ne peut pas concevoir sans le surréalisme. Et ensuite, beaucoup plus tard, dans les années 70 et 80, ce surréalisme, cette terre surréaliste, est toujours là. Alors, autour de ces deux hommes, il y aura une action surréaliste. Et on peut effectivement parler de trois moments forts de cette action. La première, c'est l'exposition surréaliste de 1935, définie comme la première exposition surréaliste hispano-américaine, où il y aura des œuvres de Moro et de six artistes chiniens. Cette exposition a une vocation provocatrice. Elle fait l'effet d'une bombe mortifère, selon le propre César Moro. Le public liménien est bousculé dans ses œuvres artistiques et ses habitudes culturelles. Je cite quelques titres provocateurs des tableaux. « Femmes imbéciles au regard intelligent couvertes d'un châle », par exemple. Ou « Tableaux très émouvants ». Le catalogue est aussi une démonstration de cet esprit de révolte, parce qu'il y a des textes, des poèmes. Et, par exemple, il y a un personnage appelé « La tortuga crétine », qui va incarner la bédise liménienne. Et la présentation de César Moro vient avec un épigraphe de Francis Picabia. « L'art est un produit pharmaceutique pour imbéciles ». Voilà. Donc, cette exposition est fait une véritable gifle au snobisme officiel. Le deuxième moment fort, c'est la polémique entretenue par César Moro avec Vicente Huidoro, le fondateur du créationnisme. Et ceci donne un échange de textes incendiaires qui commence avec un avisson dans, justement, le catalogue de l'exposition, où Moro accuse Huidoro d'être plagiens, d'être imitateurs de Pierre Reverdy. Et aussi, il attaque cette figure de Huidoro, une figure que Moro et la salle vont détester parce que c'est un homme très en vue, mondain, qui aime le pouvoir, imbuse son rôle du fondateur du créationnisme. Et donc, Huidoro correspond à ce modèle qu'il faut éviter. Évidemment, il y aura des échanges entre Huidoro et Moro, trois textes qui montrent une virulence extrême. Et parmi ces trois textes, il y a le pamphlet de Moro qui s'appelle Vicente Huidoro, ou l'évêque mis en bouteille. Mise en bouteille. Voilà. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième moment fort, c'est la publication du seul numéro Eluso de la Palabra, en 1939, quand César Moro est déjà parti au Mexique, parce qu'il part en 1938. Et ce seul numéro d'Eluso de la Palabra est aussi une démonstration de cette parole qui veut être corrosive, qui veut être contestataire et qui veut détruire pour recréer. Et l'Ouso de la Palabra, c'est une feuille de poésie et polémique. Ceux mots sont très clairs là-dessus. Et on va voir, évidemment, des poèmes, des textes, des reproductions artistiques, un dossier Picasso, et surtout deux articles furibonds. Le premier de Westphalen, qui s'appelle La poésie et les critiques contre la critique officielle, le Stablishment. Et le deuxième, c'est un article de César Moro sur l'indigénisme péruvien. Et il va vraiment attaquer l'indigénisme qui est, disons, l'esthétique politiquement correcte de l'époque. Tout ça pour vous dire, ça, c'est là, disons, les années 30, c'est le moment où cette terre surréaliste s'installe à travers ces trois jalons. Et, évidemment, ceci va être confirmé, étendu par l'œuvre poétique de Moro et de Westphalen. Mais surtout, simplement pour finir avec cette évocation, huit ans après Eluso e la Padara, c'est-à-dire en 1947, Westphalen va être le directeur de Las Morales, grande revue culturelle, et peut-être une des plus grandes revues culturelles du XXe siècle latino-américain. Une revue qui va sortir entre 1947 et 1949, et qui va être une revue cosmopolite, ouverte, très iconoclaste, qui va être une bouffée d'air pour les écrivains et les artistes péruviens, notamment. Cette revue, elle sera aussi faite sous le signe du surréalisme. On verra que le surréalisme est partout encore dans cette revue, et elle comptera avec la collaboration très, très constante de César Moro, qui, depuis le Mexique, envoie des collaborations, et quand il revient au Pérou en 1947-1948, il va collaborer directement. Las Morales, c'est donc le moment où la relève se fait, et on verra aussi travailler à côté de Moro et à côté de Westphalen la nouvelle génération, c'est-à-dire Valéla, Ederson, Solobud. pour vous dire à quel point l'œuvre de Moro, elle doit s'entendre dans sa poésie, mais aussi dans cette action, cette action qui va montrer, effectivement, le besoin d'avoir un modèle poétique, le modèle d'un poète en marge du pouvoir, qui suit son chemin, qui construit son art, mais en même temps un art contestateur, qui ne se limite pas à aller dans le sens de l'establishment ou de la culture officielle. Voilà.